Bonjour et re-re-re-re-re-bienvenue dans 4 minutes 17, votre rendez-vous boutonneux sur l'actualité de l'art. 4 minutes 17, c'est le temps qu'il me faut pour recoudre un bouton sur ma chemise de nuit. Alors je m'installe dans un fauteuil avec ma boîte à couture et un châle sur les épaules, c'est mon côté grand-mère, et il se trouve que je sais faire un bon café. Ah, justement, c'est ma petite fille. Tire la chevillette et la bobinette, Chirard ! C'est donc un numéro très... Je disais, c'est donc un numéro très chiffon et couture que nous vous proposons. L'art et la mode. Et pour commencer, les enfants, laissez-moi vous raconter la merveilleuse histoire de Man Ray. Natif de Philadelphie, transfuge de New York, Emmanuel Radnitsky, mais qui se souvient de son vrai nom, Man Ray donc, débarque au Havre en 1921 pour rejoindre son ami Duchamp à Paris. Les années sont folles et les copains surréalistes. On lui présente Kiki de Montparnasse. Man Ray dégaine ses appareils. C'est d'abord une activité lucrative qui se transforme en une exploration artistique. Cadrage inédit, procédé technique inventif, à commencer par la solarisation. Rose, c'est la vie, mais noir et blanc est sa photographie. Le plus difficile, c'est de passer le fil dans le chat de l'aiguille, pour se faire une technique toute simple. On coupe le fil en biais et on le porte à la bouche pour le mouiller. Oh, bah dites donc, monsieur le fil, on prend du plaisir. Et le fil en érection peut alors s'insérer facilement dans le chat. Et voilà. Alors, on vient de voir quel regard posait un artiste sur le monde de la mode, mais quel regard porte un créateur de mode sur le monde de l'art ? Ah, ça, c'est une question que j'aimerais poser à Jean-Paul Gautier. Et puisqu'il a pris sa retraite des podiums, c'est donc dans sa maison de retraite que nous allons le rencontrer. Attention, interview déambulateur. Jean-Paul, est-ce que des artistes, dans leur façon de s'habiller, vous ont inspiré ou même des mouvements artistiques ? Dans les années fin 80, j'avais été complètement inspiré par un livre que j'avais vu sur le constructivisme russe. Et j'avais tellement adoré ce livre que j'avais fait toute la collection. Quand je l'ai vu, j'ai eu un choc. Je me suis dit, tout était beau. Les couleurs, le graphisme, évidemment, révolutionnaire. Puisqu'on voyait déjà même les prémices de Vassarelli dedans. Ah, Vassarelli aussi. Si j'ai fait une collection, tiens, un peu dans l'esprit Vassarelli. Alors, vous dessinez des vêtements depuis toujours, mais est-ce que l'idée de dessiner autre chose vous a déjà traversé l'esprit ? Non, pas vraiment. Je dessine pas génialement bien. Mais j'ai eu plusieurs expériences et des demandes qui, en fin de compte, m'ont amusé fort. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai fait même des meubles. Est-ce que vous collectionnez et quel genre d'artiste ou de mouvement vous inspire ? Je collectionne absolument pas. Mais je dois reconnaître que si j'ai une œuvre à acheter, c'est plutôt des photos. Vous voyez ? Des photos. Mais des photos aussi qui peuvent être touchées totalement. Ce qui me touche, c'est la part de rêve dedans. Et le rêve, on peut le trouver chez Pierre et Gilles, évidemment, et puis Gilbert et Georges. Vous donnez des titres à vos créations, un petit peu comme les artistes à leurs œuvres. Alors, je vais vous donner trois titres. Je vais me dire laquelle n'est pas de vous. Envie de plisser, coquillage et crustacex ou tire-fait-fesse et pouce-bonbon. Envie de plisser, oui. Coquillage et crustacex. Mais tous. Coquillage et crustacex. Oui, tout à fait. Tire-fait-fesse et pouce-bonbon. Ça, c'est excellent. Celui-là, il n'est pas de moi. Bravo, c'est effectivement la bonne réponse. Mais c'est très drôle. Voilà. Encore trois points et on devrait être bon. Ah ! Oh là là, encore ces petits morveux qui jouent au basket dehors. Il y a d'ailleurs un sujet. Savez-vous que Daniel Archam a signé avec l'équipe des Cleveland Cavaliers ? Et ça tombe bien, puisqu'il expose en ce moment à New York chez Perrotin. Artiste ou performeur ? Scénographe ou DA de mode ? Loin de s'enfermer dans une discipline, l'américain Daniel Archam multiplie les projets. Roommate des arts asiatiques au musée guillemets, appelé pour redessiner les tenues des Cleveland Cavaliers, le voilà qui pose ses valises à New York. L'occasion de découvrir son archéologie du futur. Vestige du présent. Mais de quand exactement ? Tiens, même moi, je n'ai pas compris cette phrase. Et voilà, je peux à nouveau porter ma chemise de nuit. D'ailleurs, devinez qui vient dormir dans mon lit ce soir ? Vous le connaissez puisque son nom, c'est Perrotin.